Je suis enseignante de formation, j'ai suivi énormément de formation, dont une formation de Bremen-Feyerstein, enfin donc toutes les formations de Bremen-Feyerstein. Mais en Israël ? Non, c'est à chaque fois qu'il est venu à Paris. En Europe, oui. Ça a commencé aux Pays-Bas, en Angleterre, parfois aux Pays-Bas, à Paris. Bah, Paris, j'ai fait, moi, le dernier, je suis là. Et il est toujours mis en France ? Non, il n'y a pas longtemps. Il y a quelques années. On le voit à quatre ans. Mais je suis là. Ouais ! Ah, parce que c'est moi qui l'ai réintroduit en France, c'est pour ça que... D'accord. Pourquoi pré-introduit ? Parce qu'il était déjà introduit, puis il s'est arrivé. Oui, parce qu'il s'était introduit dans les années 80, où ils ont formé des centaines de personnes, mais très mal, en amphi. Et alors, il s'est dit à mes points de divergence avec Bremen-Feyerstein, il voulait que je refasse la même chose, que je forme des centaines de personnes en amphi. Et pour moi, quand j'ai téléphoné aux personnes qui avaient été formées à l'époque des années 80, pour les personnes qui restaient, la seule chose qui restait, c'était les outils. Et croyait que c'était des exercices à donner comme ça. Je n'avais rien compris au fondement, je vais vous expliquer là. Donc, ça ne peut pas être efficace. Voilà. Et je ne conçois pas une formation efficace donnée à une centaine de personnes. Enfin, moi, je ne sais pas faire en tout cas. Parce qu'il y a besoin de travailler en pratique. La théorie, je vous donne la théorie sur internet. On peut la comprendre facilement. Mais pour mettre en pratique et pour avoir quelque chose d'efficace, on ne peut pas faire avec une centaine de personnes. Donc, je n'ai pas une centaine de personnes en méfiance. Donc, hop, ça vient de s'élever. C'est un mot fabriqué, hein ? Oui. C'est un mot de cerveau qui indique une action. Donc, le logo Up One In avec un drone qui indique qu'on peut toujours apprendre à réfléchir, faire des choses. Oui, j'ai commencé... Est-ce que vous avez vu cette vidéo ou pas ? Avec un exemple d'un exemple d'un enfant. Donc, un enfant de 5 ans était emmené par sa maman. Parce qu'il était en ex-section. Et en plus, il n'était pas allé en ex-section. Il avait demandé de me la suivre. Il ne parlait pas. Ses parents étaient d'origine russe. Mais ça n'expliquait pas, puisque tous ses femmes et soeurs parlaient français. Et donc, moi, j'ai diagnostiqué avec un PDA. C'est-à-dire, c'est un syndrome d'évitement pathologique. C'est-à-dire, dès qu'on pouvait lui dire quelque chose, il disait non. Voilà. Ce qui est très facile pour des enseignants à l'école. Il avait un temps de concentration de 5 minutes maximum. Donc, j'ai travaillé avec lui. Deux séances par semaine. Deux séances par semaine. En changeant d'activité toutes les 5 minutes au début. Pour varier. Mais toujours avec le même point de venir. Et donc, on a vraiment beaucoup avancé. Il a pu intégrer l'ICP à la fin de l'année. Et actuellement, il est en CE2. On m'a dit qu'il n'est pas le courrier, mais il est dans la première moitié. Donc, je sais, ça fait partie des choses pour lesquelles on est content. Voilà. C'est… Quand on travaille avec des enfants et qu'ils réussissent et qu'ils ont le bonheur de réussir et qu'on voit dès quel point ils sont contents. Ah, c'est une richesse incroyable. Oui. Alors, c'est juste pour vous donner un exemple de comment on peut présenter les choses. Donc, ça, c'est tiré d'un outil qui s'appelle compter. Donc, Aurélie a suivi la formation compter. Je n'apprends pas à compter d'une manière traditionnelle. C'est-à-dire en faisant 1, 2, 3, 4, 5 avec la comptine numérique. Parce que c'est très, très dangereux. Parce que si je pointe du doigt et si je dis 4, et puis après je pointe du doigt et je dis 3, qu'est-ce qu'on représente 3 fois 4 ? C'est cet objet-là. Ça va venir pour les enfants. Et donc, ils ne peuvent pas comprendre ce que c'est que les enfants. Donc, je travaille les hommes en tant que groupe. Donc, avec une séance, je fais toujours une accroche pour donner du sens. Pourquoi ? Parce qu'on apprend mieux quand il y a l'émotion qui va avec. Donc, il s'agit de trouver l'émotion qui va accrocher l'enfant. Et donc, on va chercher par exemple des points d'intérêt de l'enfant, des centres d'intérêt pour partir de ces centres d'intérêt pour l'amener petit à petit à faire des choses. Ensuite, on a un fil conducteur au niveau du processus. C'est ce qu'on va appeler l'intentionnalité. Alors, pourquoi au niveau du processus ? Parce que ce qui est la force de la méthode, on va pouvoir voir après, c'est de travailler sur les processus, pas de travailler sur les résultats. Le résultat, c'est par exemple, je vais prendre 3 plus 5, ça fait 8. On peut apprendre par cœur ça à un enfant, mais il n'aura pas compris ce que ça veut dire 3 plus 5. On va lui donner 3 pommes et 5 pommes, il ne devrait pas compter qu'il fait 10 ans. Ça va ? Donc, on va travailler vraiment au niveau des processus, que ce soit au niveau de la lecture, que ce soit au niveau du calcul, que ce soit à n'importe quel niveau, on va chercher quels sont les processus sous-jacents. Et c'est ça qu'on va enseigner à l'enfant. Parce que les processus, il ne se souvient pas. Si je vous demande qu'est-ce de quoi vous vous souvenez de votre leçon, d'une leçon en troisième, quand vous étiez en troisième, je ne sais pas si vous avez écrit grand-chose. D'accord ? Ce qu'on fait, c'est le processus de la multiplication. Le processus de la multiplication, c'est de comprendre déjà que le nombre, c'est un groupe. Et donc, une multiplication, si je dis, je crois, 3 fois 5, c'est 3 groupes de 5. Et physiquement, il a un groupe de 5, encore un groupe de 5 et encore un groupe de 5. Et on va travailler, je travaille par exemple avec des animaux, dans des parcs, et on va avoir 3 groupes d'animaux de 5. D'accord ? Donc, je ne dis pas « foi », ça veut dire « groupe de 5. » Non, je ne dis pas « foi », ça veut dire « chute ». Non, je ne dis pas « foi ». Oui, je ne sais pas. Mais « foi ». Moi, j'aime bien les légos. Les légos. Oui, je travaille beaucoup avec les légos. Oui. Je travaille vraiment avec beaucoup de matériel pour que l'enfant comprenne le nombre et comprenne que le nombre, c'est un groupe. Et donc, après, avec un groupe, une addition, c'est rien d'autre que de mettre du groupe ensemble. Une multiplication, c'est prendre le même groupe plusieurs fois. D'accord ? Et une division, on va partager. Voilà. Je ne vais pas faire toute la formation sans... Je pense qu'elle est bien faite sur le site. Oui. Mais du coup, l'enfant, il a bien compris le nombre. Moi, j'ai travaillé, par exemple, avec des copines de ma fille qui avaient des problèmes en calculs. Et en fait, elles avaient des problèmes en calculs parce qu'elles n'avaient pas compris que le nombre c'est un groupe. Mais oui. C'est ça. Et donc, après, du coup, il y a tout. Elles apprenaient les choses par cœur. Mais après, à un moment donné, si elles ne savaient plus, bon, elles s'entraînaient. Oui. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est grave. Ce n'est pas concret en fait. Et puis après, l'enfant, il prend l'habitude plus grave de faire les choses sans les comprendre. Oui, c'est ça. Et à un moment donné, il est bloqué dans les apprentissages parce qu'on ne peut plus faire les choses sans les comprendre. D'où après, on est à l'échec scolaire. Je crois que jusqu'à la fin de la cinquième, ça peut aller en apprenant. Si l'enfant a une bonne mémoire, à partir de la quatrième, c'est difficile. Et c'est pour ça qu'il y a souvent des échecs en quatrième. Donc, il s'agit vraiment de bien comprendre les choses. Donc, on va vraiment travailler au niveau des processus. Pas seulement en calcul. Là, je vais donner un exemple en calcul. C'est pas seulement à ce niveau-là que je vais vous montrer après. Donc là, il s'agissait, c'était une séance où on introduit, c'est l'un des derniers exercices de l'outil coûté, la dernière page, pour apprendre les retenues. Et simplement, là, il s'agissait de faire des groupes de 10. Je vais tester plus lentement. J'enseigne les groupes de 10, chaque fois avec des images. Ok ? Donc, par exemple, là, ici, on voit 5, on voit 6, parce que c'est deux groupes de 3. Donc, j'ai 6 et 4, donc je sais que ça fait 10. Ce qui est représenté entre pointillés, c'est les petits groupes préparatoires pour permettre de faire des choses. Et donc, du coup, l'enfant, il les voit dans la tête et il arrive à faire les groupes sans être obligé de compter comme ça en faisant la comptine numérique. C'est visuel, en fait. C'est très visuel. Donc, on va travailler au niveau du processus. Là, je le montre juste ici. Donc, après, vous voyez qu'en fait, on peut continuer. Là, ici, vous avez encore un groupe de 5 et ici, on peut même prendre ici. Là, j'en ai 5 et ici, on fait 6, mais celui que je mets 4. Donc, on peut pouvoir faire un groupe ensemble. Après, il y avait encore d'autres choses à mettre dedans. Et donc, l'enfant, il avait compris, dans ce sens-là, qu'en fait, il pouvait associer le groupe pour en faire un autre. D'accord ? Ça, c'était ce qui est fantastique. Et donc, il a compris le processus. Le processus, c'était d'associer les choses. Et donc, il a compris qu'il pouvait associer les choses. Ça, c'est un processus. Ça va ? Et donc, ce processus, pour bien le cristalliser, j'utilise les intelligences de Werner. Vous en avez entendu parler ? Oui. Oui. Je crois que j'en ai ici. Voilà. Donc, il y a des intelligences émotionnelles, donc interpersonnelles. Interpersonnelles. Interpersonnelles aussi, je ne sais pas le montrer. C'est l'intelligence intrapersonnelle. Donc, l'intrapersonnelle, c'est d'apprendre à réfléchir, à travailler seul, à faire des choses soi-même. Interpersonnelle, c'est d'être avec les autres, comme son nom l'indique. Pas ceux-là, mais… L'intelligence musicale rythmique. Ah, bien. Fais voir. Je ne vais pas vous expliquer toutes les intelligences, c'est juste pour vous montrer un petit peu. C'est toi qui a fait les dessins ? Non. C'est quelqu'un que je fais dessinateur. C'est ça. Je lui dis ce que je vais dessiner. Il n'a pas le droit d'utiliser le copyright. L'intelligence visuelle spatiale. Donc, de pouvoir concevoir des choses dans sa tête, mais aussi de travailler avec les dessins. T'en as combien en tout ? Il y en a 8. Il y en a 8. L'intelligence kinesthésique. Donc, d'utiliser son corps. Je résume. Ça, c'est l'intelligence logico-mathématique. Donc, de travailler d'une manière logique. L'intelligence verbale-linguistique. Donc, autant orale que écrite. Et l'intelligence naturaliste. D'accord ? Donc, on les applique dans le plus d'intelligence possible. Par exemple, l'association en intelligence verbale-linguistique. Je ne suis pas gênée de revoir, parce que je les avais déjà vus avec lui. Il ne savait pas lire toutes les associations de lettres. A, U, O, I, etc. D'accord ? E, I, pour voir ce que ça pouvait donner quand on associait. Ça va ? Et donc, il voit, vous voyez que c'est quelque chose qui est inter-domaine. Parce qu'en fait, le même processus peut s'appliquer avec deux choses. En intelligence musicale, on a travaillé les accords. On peut associer à trois notes. On a vu trois notes qui pouvaient s'associer bien, qui formaient quelque chose de joli. Et parfois, trois notes qui ne s'associaient pas du tout. D'accord ? Ça prend une musique nouvelle, par exemple. En intelligence naturaliste, on a vu, par exemple, comment les abeilles sont organisées, comment elles ont travaillé ensemble pour s'associer. Voilà. Donc, de toutes les intelligences, on a vu l'importance de l'association. D'accord ? Pour bien cristalliser ça. J'ai travaillé aussi avec lui le sentiment de compétence. Parce que pour lui, c'était extrêmement difficile d'imaginer les termes de classe de petite section en échec. La maîtresse disait qu'il était nul. Sa maman m'a dit devant lui qu'il était nul la première fois. Oh la la. Alors, c'était pire que ça. Elle m'a dit il est moins intelligent que mes autres enfants. Oh la la. Avec la comparence. Voilà. Donc, toutes ces choses-là. Devant son fils, je lui avais tout de suite dit que ce n'était pas un rêve, qu'il savait faire beaucoup de choses et qu'il n'y avait pas une intelligence ni plus d'une intelligence. Mais du coup, je travaillais le sentiment de compétence beaucoup parce qu'il avait besoin de commenter. Vous savez, des fois, j'ai travaillé une fois avec une fille qui était censée avoir d'énormes difficultés. Son seul problème, c'était de manquer de confiance en elle. Toute sa vie, ses parents, ses enseignants disaient qu'elle était nul. Et quand elle sentait qu'on croyait en elle, elle a fait des choses en soi. Donc ça, c'est quelque chose en moi qui est… Alors, regardez ce que j'ai mis. J'ai mis le sentiment de compétence au niveau d'un processus, non du résultat. Je n'ai pas dit, tu as bien enduré dix bonbons. J'ai dit, tu as bien associé. Ça va ? Parce que tu as bien associé. Et ça, c'est le processus. Et on peut toujours féliciter pour les processus. Donc moi, les résultats, je m'en fiche. Parce que qu'ils soient corrects ou qu'ils ne soient pas corrects, dans les deux sens, dans les deux côtés, on peut apprendre quelque chose. Donc, et en travaillant sur les processus, c'est là qu'on va renforcer. Et après, en mettant en place les bons processus, le résultat va venir automatiquement. OK ? Mais il va apprendre quelque chose. Donc, ça, c'est les postulats de Feuerstein. Il ne considère pas que l'âge de diagnostic, que c'est la vérité d'un handicap sur des barrières. C'est le principe de modifier les maladies. Encore que tout être, on peut progresser, quels que soient les âges, la difficulté, comme ça, c'est la vérité d'un handicap. On fait aussi attention à ne pas mettre d'étiquettes. Parce que bon, vous savez les étiquettes, à quel point ça va figer. On va dire à un enfant, par exemple, tu es bête, tu es timide, c'est une catastrophe. Vous savez, sinon... Une fois qu'on a un peu expérimenté... En fait, souvent, on l'exploit. Mais c'est terrible, c'est terrible. Il y a tellement qu'on souffre. Et même des adultes, hein. Ça continue après, évidemment. Alors là, on va rentrer dans le cœur du sujet. Donc, il y a plusieurs manières d'enseigner. Première manière d'enseigner l'expérience d'homme-réponse. Vous avez vu les choristes ? Oui. Action-réaction. D'accord ? Vous avez le directeur ? Oui, oui, oui. Voilà. C'est le principe des carottes ou des finitions. C'est le principe des chiens pavlov. D'accord ? Ou je donne un stimulus et ça va appeler une réponse. Longtemps, on a cru que des enfants qui avaient des handicaps ne pouvaient être enseignés que comme ça. Même avec les animaux, maintenant, il ne fait plus comme ça. Il y en a qu'il y a des dresseurs dans les chiens qui ont beaucoup changé, il y avait la pleure d'éthologie, par exemple. Alors, Piaget, lui, il inclut l'apprenant. L'apprenant entre l'expérience et la réponse, entre le stimulus et la réponse. L'apprenant qu'il a appelé l'organisme, parce que Piaget, c'est un biologiste, il a dit que l'enfant doit être au cœur des apprentissages. C'est lui qui doit pouvoir se choisir, par exemple, avec des expériences. C'est fantastique, c'est déjà beaucoup mieux. Ça marche bien, mais pas avec tous les enfants. Verstein avait estimé que ça marche avec 30% des enfants. Si vous mettez des enfants dans un bon environnement, par exemple du matériel automatisme, qui est très excellent, il va prendre ce matériel et il va apprendre plein de choses. Ok ? Mais avec d'autres enfants, on peut les mettre avec du bon matériel, mais ils ne vont rien retirer. Ou même vous, vous êtes déjà allé dans un musée avec guide et sans guide. Sans guide, vous apprenez des choses, mais avec un guide, c'est quand même autre chose. C'est ça. Ça dépend du guide, on est d'accord. Donc là, on va prendre un bon guide, qu'on va l'appeler le brainer, pour le métapédagogue. Voilà, on va prendre un bon, qui va se mettre bien là, entre l'expérience et l'apprentissage, et l'apprentissage et la réponse. Feierstein avait fait cette expérience avec des enfants, il avait demandé de dessiner le niveau d'eau d'une bouteille sur une table. Tous les enfants avaient fait l'expérience de boire à la bouteille, et voilà comment ils ont dessiné la bouteille. D'accord ? Pourtant, ils avaient tous fait l'expérience, donc ça montre bien que l'expérience, et c'était pas des enfants qui avaient pas de difficultés. Ça montre bien que l'expérience ne suffit pas. Bien sûr. Donc, évidemment, il leur a appris, etc. Alors, on va voir un petit peu en détail toutes ces choses. On va d'abord regarder en amont, et puis en aval, voir ce qu'on a à faire. En amont, quel est notre travail, quand on s'intercale entre l'expérience et l'apprenant ? En fait, déjà, on va choisir l'expérience. Et plus c'est, alors pas forcément choisir l'expérience, mais choisir un point spécifique de l'expérience. On peut très bien, par exemple, je prends le matériel Montessori, avoir du matériel Montessori, mais qu'est-ce que je veux que l'enfant apprenne avec ça ? Quel est le processus que je veux qu'il apprenne avec ça ? Voilà. Et donc, on va choisir un processus précis qui va permettre de développer l'apprentissage encore pour d'autres choses. Et dans toute notre interaction, on va s'accentuer sur ce processus précis. Par exemple, dans le matériel Montessori, je vais prendre par exemple les lettres rugueuses. Dans les lettres rugueuses, on peut laisser l'enfant toucher les règles rugueuses, mais on peut se dire, moi je vais lui apprendre dans le processus à apprendre de faire du haut vers le bas. D'accord ? Et le processus va être à la spatialisation de faire du haut vers le bas, pour toucher du haut vers le bas. Et comment on fait pour toucher du haut vers le bas, plutôt que de toucher n'importe comment ? D'accord ? Donc là, ça donne un processus. Donc, on va choisir le processus qu'on va filtrer, parce que des fois, il y a peut-être autre chose. On va peut-être lui montrer certaines choses. Et puis, du coup, ça va aller vers l'apprenant. Il y a une partie qui va aller directement vers l'apprenant, mais une partie qui va être filtrée par l'apprenant. En aval, il se peut que l'apprenant donne une réponse. Mais nous, on ne va pas se contenter de la réponse. On va la retourner. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est le processus. Comment tu as fait pour y arriver ? Et c'est ça qui est le plus important. Parce que je vous ai dit que la réponse, on s'en fiche. C'est là le processus qui a été présent. Donc, que la réponse soit correcte ou pas, on va la retourner pour que l'enfant apprenne quelque chose. Et surtout, si la réponse n'est pas correcte, c'est là qui va le plus apprendre. Donc, quelquefois, il ne donne pas la réponse directement. Mais quelquefois aussi, par son langage non-verbal ou autre chose, ça passe par nous pour qu'il y ait une réponse. Mais dans tous les cas, ça revient toujours. On ne se contente pas de la réponse. Là, c'est bien la réponse, surtout si elle est correcte. Ah oui, c'est bien. Ça, ça, on ne le fait jamais. On est très neutre pour voir comment est-ce qu'il a fait pour y arriver. Ça va ? Et c'est là dessus qu'on va insister. Et on va féliciter après pour le processus. Et nous, notre but, regardez ce qui se passe. La réponse, c'est de diminuer petit à petit. Et que l'apprenant soit lui-même son propre manière. Non mais je me reconnais. Parce qu'on veut que ce soit lui-même qui apprenne des choses de ses expériences, qu'il apprenne quelque chose de ses références. Et ça, c'est le but. Et vous voyez, on retrouve le schéma de Piaget pour les enfants qui fonctionnent bien. D'accord ? Donc ça, c'est notre but. Je vais nous effacer un petit peu d'amour. On n'est pas indispensable. En fait, on se trouve dans un triangle entre l'apprenant et l'expérience. Cette partie-là s'appelle la médiation. Donc avec douze critères qui ont été définis par Fabien Einstein. Cette partie-là, l'apprenant pour travailler son expérience, on va devoir mobiliser des fonctions cognitives. On va prendre ça un petit peu. Et pour comprendre l'expérience, on va utiliser ce qu'on appelle la carte cognitive. Ça, c'est une manière d'analyser la tâche pour pouvoir comprendre les difficultés éventuelles et les anticiper et en tirer les meilleures parties. Donc ça, c'est les trois parties de la théorie les plus importantes. Alors ça, ce sont tous les critères de médiation. Évidemment, je ne peux pas tous les expliquer ce soir. On en a vu un petit peu avec la transcendance. Je vais voir un peu les fonctions. Donc les critères de médiation, c'est ce qui permet d'être un bon enseignant. D'accord ? Ça nous donne vraiment les points pour savoir comment enseigner. Dans cette manière de bien enseigner, je dis qu'on travaille sur les processus. Les processus, on les comprend avec les fonctions cognitives. Dans les fonctions cognitives, j'ai fait des petites cartes. Je vais en mettre un peu plus grand. C'est les fonctions cognitives de l'automne. Déjà, regardez cette maison. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour construire une maison ? Des fondations. Des fondations. Des fondations. Exactement. Une maison a besoin de fondations. Et si vous n'avez pas les fondations, la pension ne va pas tenir. La maison ne va pas tenir. Et pareil pour l'apprentissage. S'il y a des pièces manquantes de fondations, l'apprentissage ne peut pas fonctionner. Et après, on peut apprendre à lire des centaines de fois. Enfronter des centaines de fois à un enfant. S'il n'y a pas des fonctions cognitives qui sont installées, ça ne va pas pouvoir se faire. Donc, le raisonnement se base sur des fonctions cognitives. Les fonctions cognitives, c'est un petit peu comme une voiture. Quand une voiture est en panne, qu'est-ce qu'on fait ? On va changer la voiture. On va réagir. On va réagir. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui ne va pas dans le moteur ? Il ne va pas forcément tout changer. Enfin, j'espère pas. Normalement, s'il est honnête, il va chercher quelle est la pièce défectueuse et la changer. D'accord ? Et nous, c'est pareil avec les enfants qui ont des difficultés. On va chercher quelles sont les pièces défectueuses. C'est rare qu'il y ait une aucune. On va chercher les pièces défectueuses et on va les différer. C'est ça qui est le plus important. Donc, elles interviennent. On partage les fonctions cognitives en trois parties. L'input, c'est-à-dire prendre les informations. L'output, les traiter. L'élaboration, les traiter, excusez-moi. Et l'output qui est de pouvoir donner le résultat. L'expression du résultat. Ça, c'est ces trois grandes parties qu'on a partagées ces fonctions cognitives de cette manière-là. Et on va travailler sur les trois phases. C'est comme ça qu'on apprend à réfléchir. Quand vous avez, je ne sais pas, rappelez-vous des choses que vous aviez à l'école. Vous deviez d'abord venir les renoncer. Ensuite, vous élabouiez dans votre tête. Et ensuite, vous deviez le résultat. D'accord ? Sauf que des fois, dans les raisonnements compliqués, on fait des fois l'input, l'élaboration, on revient à l'input pour rechercher. L'élaboration, on a déjà un premier résultat, mais ça amène à rechercher des choses. Donc, on a ligue entre les trois. Mais en tout cas, on commence toujours par l'input et on finit toujours par l'input. Ok ? Donc, on va travailler avec les jeunes pour vraiment leur faire prendre conscience de comment prendre les informations, comment les élaborer et comment donner leurs résultats aussi. On va travailler sur ces trois phases-là. Par exemple, là, j'ai des fonctions cognitives de l'input, je les ai mis en grand. Vous pouvez le voir. Voilà, de la spatialisation, par exemple. On travaille sur tous les côtés spatiales. Je ne vais pas vous expliquer tous les fonctions cognitives. La conservation, donc on va chercher quelles sont les caractéristiques d'une autre chose qui restent constantes. La dénomination, on va mettre des noms sur les choses. La rigueur, l'exactitude et la précision. Là, c'est tout ce qui est au niveau du temps. Là, c'est d'apprendre à gérer plusieurs données à la fois. Ça, c'est la focalisation, donc apprendre à utiliser tous ces sens pour prendre les informations. Ça, c'est la méthode, comment est-ce qu'on peut scanner les informations. Par exemple, comme vous le disiez, vous avez besoin d'enverder les lettres l'une après l'une. Si vous en souhaitez une, ça n'a pas marché. Ça va ? Donc ça, c'est la méthode. Donc après, oui, j'ai appris à présenter différentes manières. Ça, c'est les fonctions cognitives de l'inputation. Et ça, ça donne vraiment les, comment dire, les processus nécessaires à l'apprentissage. Feinstein avait classé les fonctions cognitives déficients de cette manière-là. Donc, c'est marqué d'une manière négative et en plus, c'est long. Vous voyez, manque d'attiration de la capacité pour définir le cas nécessaire à la solution d'un problème. Après, un son épisodique de la réalité, c'est peut-être un peu compliqué. Et puis, je n'aime pas quand c'est négatif. Donc, moi, je les ai mis ici. Je les ai mis avec un seul nom. Et puis, j'ai fait des petits dessins parce que j'ai commencé à travailler avec des enfants qui sont non-verbeaux. Papa, non-verbeaux, ils ne visaient pas. Donc, il y avait besoin de dessins pour reconnaître. Et puis, après, j'ai vu que les stagiaires, ils avaient bien utilisé ça. Ils avaient bien utilisé ça. Ils avaient aussi utilisé ça. Ça permet de comprendre les choses qu'ils ont le plus facilement. Donc, avec un des principes qui est en dessous. Et donc, du coup, on utilise les fonctions cognitives dans le cadre de l'apprentissage. On montre à l'enfant les fonctions cognitives qu'il utilise ou celles qu'il n'a pas utilisées. On en fait souvent des principes. On utilise les fonctions et les intelligences multiples pour vraiment cristalliser ces processus. Et du coup, après, on va pouvoir les appliquer dans l'apprentissage. L'apprentissage scolaire, par exemple. Et là, ça donne des choses fantastiques. Parce que l'apprentissage n'est plus du tout vu comme juste d'apprendre des choses. C'est vu souvent du processus. Donc, on va travailler sur toutes les fonctions cognitives émergentes. Ça, c'est quand l'enfant est très jeune ou déficient quand il est un peu plus âgé. On va les développer, les renforcer, les réparer. Quelles sont les premières fonctions cognitives, en fait ? Alors, la première fonction cognitive, c'est déjà celle-là. La focalisation. D'apprendre à utiliser ses sens pour bien garder le rapport. D'accord ? Si l'enfant est là comme ça, on ne peut pas pouvoir le faire. Donc, autant qu'elle fasse ça, de toute façon de le mobiliser, t'as, je ne sais pas… Mais en fait, pour arriver à le mobiliser, on va donner du sens. On va donner du sens. C'est clair. Mais après, j'ai travaillé avec un enfant qui avait des difficultés autistiques, mais assez importantes. Rien que le fait de lui apprendre cette fonction cognitive de focalisation, il suffisait après de lui montrer cette carte et tout de suite, il sera concentré. D'accord ? Rien que de montrer la qualité. Sauf que parfois, tu vas avoir une focalisation dans certains temps, avec les organismes notamment, la focalisation dans certains domaines, et pas du tout dans tous les domaines sociaux, etc. Tu vois, c'était cette idée de focalisation, d'attention, de regarder… Oui, mais sauf que s'il prend conscience du processus dans les choses qu'il aime, où il a justement cette focalisation, après dans les autres domaines où il ne l'a pas, je lui rends compte pas cette carte pour dire qu'il est aussi capable de le faire. Parce qu'après, dans le domaine de la socialisation, il faut essayer de repérer ce qui ne va pas. Est-ce que c'est parce qu'il ne regarde pas les gens ? Est-ce que c'est parce qu'il n'écoute pas ce qu'ils disent ? Et voire aussi, des fois, il y a un côté psychologique. Des fois, pourquoi ils ne veulent pas écouter ce que les gens disent ? Vous savez, des fois, il y a tellement de gens qui disent des choses méchantes. Tu n'as plus envie d'écouter ? Oui, ils se protègent en fait. Ils se protègent. Ils se protègent. Ça donne une sourdité sélective. Donc, à voir comment à creuser pour savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, si on veut développer les capacités intellectuelles, on va développer les flux fonctions cognitives. Donc, c'est avec les critères de bonne pédagogie que je vous ai dit, il y a douze critères à utiliser pour pouvoir présenter ses fonctions cognitives et puis apprendre ses livres d'une manière correcte. On va encourager le développement de l'expression. On va travailler beaucoup sur des stratégies, puisque je vous ai dit qu'on travaille sur des processus. On travaille sur des stratégies qui peuvent être réinvesties. En fait, on va faire prendre conscience à l'enfant de comment il fait pour réfléchir. C'est ce qu'on appelle la métacondition. Et ça, ça marche aussi bien pour des enfants qui ont des difficultés, c'est-à-dire des retards, que pour des enfants qui sont précoces ou même des enfants tout court qui sont dans la normalité. Je ne sais pas ce que ça veut dire. On ne peut pas dire grand-chose. Ils sont tous tellement différents. Parce que mieux, plus on prend conscience des choses et plus on va être efficace. Et là, c'est pas la question. Comment tu as fait ? Oui. Mais après, il y a des choses plus spécifiques parce que des fois, comment tu as fait, c'est toujours évident. Moi, je peux te dire, je travaille beaucoup avec des enfants qui ont des problèmes d'autisme très profonds. Ils ne parlent pas. Donc, je regarde comment ils font et j'explicite-moi. Je vois que tu as fait ça, ça et ça. Je suis n'importe pas. Donc, c'est ce qui va nous donner de la motivation intrinsèque. Quelle est la différence entre la motivation intrinsèque et l'extrinsèque ? Qui vient de soi, intrinsèque. Intrinsèque, ça vient de soi. D'accord ? C'est le plaisir de réussir. Puisqu'en fait réussir, ça n'a pas le même sens que dans la scolarité normale. On doit réussir, c'est savoir comment on a fait. D'accord ? Quelles sont les stratégies qu'on a utilisées. Et donc, du coup, il y a du plaisir. Et comme tout plaisir, ça nous donne envie de réussir encore plus. D'accord ? C'est la différence entre motivation intrinsèque et motivation extrinsèque. Parce qu'en motivation extrinsèque, l'enfant va peut-être faire, voilà, si lui, quand t'auras fini ton exercice, je te donnerai un bonbon. Ça, c'est une motivation extrinsèque. D'accord ? Et donc, l'enfant va le faire pour avoir le bonbon. Sauf que moi, j'ai travaillé avec des enfants qui, avant d'en venir, ils font tout dresser. Ils font tout envie de ça. Parce que c'est un peu traité comme le poisson qu'on donne. C'est la carotte, hein ? Oui. Le moment, quand on a plein de carottes, on a la main. Tandis que là, il y a vraiment la motivation. C'est un petit peu comme au niveau des adultes, le travail que les adultes peuvent avoir. Ils peuvent avoir un travail alimentaire. D'accord ? Ils le font parce qu'il y a le salaire à la fin. Malheureusement, elles en ont besoin. Donc, ça ne leur plaît pas. Et puis, il y en a d'autres qui font un travail vraiment parce que ça leur plaît. Et il y a un épanouissement personnel. Et ça, c'est leur récompense. Ça va ? Oui. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de salaire, mais... Mais c'est le principe d'une estime ? Ou c'est l'extrinsèque ? Extrinsèque, c'est l'extrinsèque. Mais si l'enfant veut aller se promener, ça est mal de l'être ? Alors, s'il veut aller se promener, à ce moment-là, je le présente comme de la planification. D'abord, on fait ça et ensuite, on va se promener. Et je ne le présente pas comme une récompense. Parce que sinon, il y a une condition. Si jamais il ne réussit pas, il ne peut pas aller se promener. Ça ne doit pas aller. C'est juste qu'on fait ça et il a promenu en fait ça. Et en même temps, ça lui apprend la temporalisation. Il s'en fait d'abord et puis il s'en fait en soi. Toujours dans la même manière de faire, on travaille la vérification personnelle. On n'est pas là, nous, ce qui fait la différence avec les autres enseignants, à prendre quatre copies et puis à corriger d'être c'est vrai lorsque c'est fait. On apprend à l'enfant. On apprend à l'enfant à trouver des stratégies pour qu'il puisse vérifier lui-même son travail. Et donc, qu'est-ce que ça fait à la transition ? C'est de vérifier lui-même son travail. Il apprend. Il apprend. Il apprend à l'autonomie. Tout à fait. La participation. C'est de satisfaction. Et puis encore. Gratifier lui aussi. C'est gratifiant. C'est gratifiant parce qu'il peut vérifier lui-même. Il ne fait pas pour enseigner. Il ne le fait pas pour enseigner. Il le fait pour lui-même. il est toujours dans le intrarre. Et donc du coup, si jamais il voit qu'il a fait une erreur, il peut la réparer, d'accord ? Ah oui, donc il a moins peur de l'échec ? Moins peur de l'échec, exactement. Et comme il a moins peur de l'échec, il va devenir confiance en soi, c'est quand je ne dépends pas. Le manque de confiance en soi, c'est quand je dépends de l'autre pour un jugement. Et l'estime de soi, c'est quand j'arrive à trouver moi-même la propre valeur, d'accord ? Et si l'enfant arrive à vérifier par lui-même, il sent qu'il a de la valeur. Sa valeur ne dépend pas des autres, vous voyez ? Et ça fait vraiment sa peinature. Il va vraiment augmenter son estime de lui, son sentiment de compétence, ça va être quelque chose de lui. Ce n'est pas les autres qui vont lui dire les choses, il va s'en rendre compte lui-même. Et évidemment, tout le monde. Vous utilisez vos compétences pour carrément. J'ai un peu de mal avec vos compétences, du fait que ça implique compétition et du fait qu'on peut sortir l'enfant de ses côtés de compétition par les autres. Non, compétence, ça n'a pas de compétition. Compétence, c'est de savoir faire les choses. D'accord ? En fait, dans l'estime de soi, on est plus dans l'être, le ressentir, le ressentiment de la valeur personnelle et le sentiment de compétence, on est dans le faire, le savoir-faire. Oui, c'est la capacité. Oui, il n'y a pas de compétition de l'enfant. D'accord ? Ça n'a rien à voir. Parce qu'en fait, je vous dirai après comment je peux travailler avec les amours. Donc, on utilise des outils. Ça, c'est des outils. Ça, c'est des outils. Ça, c'est des outils. Ça, c'est des outils qu'on lui enseigne dans la formation à Braining Junior. Et ça, c'est des outils qu'on enseigne dans la formation à Braining Plus. C'est toujours la même théorie, mais c'est bien sûr. Il y a aussi des outils pour apprendre à écrire. Donc, ça, c'était suite à la formation à WC Boom. Tu l'as vu ? Oui, bien sûr. L'application. Ben oui, je l'ai acheté bien sûr. Sauf que la tablette a disparu et tu peux l'entretemps. Je ne sais pas, je n'arrivais pas à récupérer ça. En fait, moi, mon j'attends qu'elle soit sur... Sur Ipad. Désolée, hein. Ça va en faire du temps. On va demander à Agnès d'accélérer le processus. Tu as besoin, en fait, de mettre cet outil-là sur Ipad, non ? On a beaucoup déjà travaillé. Et puis là, on commence s'il est marié maintenant. Elle doit finir sa thèse. Mais ça, c'est un projet sur lequel on peut travailler parce qu'on a quelques personnes ressources qui peuvent peut-être être... Ah oui, moi, je suis... On en avait parlé. Donc, ça, c'est l'outil, par exemple, pour apprendre à écrire. Ça commence à un niveau de base. Vraiment, ça commence là. C'est-à-dire, on va commencer par apprendre. On est assez classé. Je ne vous voyais pas très bien, mais je vais me faire passer toutes les verticales. Ben, à chaque fois, je le fais pour que les enfants aient du plaisir. Parce que tracer des verticales, comme ça, c'est ennuyeux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est aussi dans les graphismes que vous avez fait. Mais là, par exemple, j'arrose une fleur. Dès que je descends, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire sans papiers. Là, le lion, il va sortir. Il faut vite mettre les barrières, d'accord ? Donc, on va faire les... On va faire les cages. C'est ça ! Je l'ai assis. J'ai ouvré la cage aux oiseaux. J'ai ouvré la cage aux oiseaux. J'ai ouvré la cage aux oiseaux. Et je vais faire les Reeves à l'intérieur dans les si je dois faire les barrières. Et s'il dévie un peu, ça marche pas ? S'il dévie un peu, ça marche pas ? Ouais. Mais non. Il est coincé. Le lion été dévie d'arrêtement. Si il dévie un petit peu, ça va... enfin, ça dépend de ce que tu as fait. tu peux le tester, hein ? Tu peux le voir. Mais il faut rester. Par exemple, là, on fait les cordes haides. Et après, la fin, toujours dans le vertical, il n'y a plus les traits. Donc il s'agit de faire tomber une parachute exactement là-dessus. Alors ce qui est intéressant avec cette application, ce qui est important c'est de télécharger le pdf qui va avec, qui est gratuit et où on utilise tous les processus et on voit d'autres choses que simplement, vous voyez là par exemple une association de couleurs, on peut parler du nombre de 4, là j'en ai 2, j'ai travaillé le 4, j'en ai un qui est descendu et il m'en reste 3. Là j'en ai 2 qui sont descendus, il m'en reste 2. Donc on a tous les décompenses qui sont du 4, donc il n'y a pas que le graphisme dedans. Mais en fait ce n'est pas une application, j'ai vu beaucoup de parents qui aiment les applications pour les donner à l'enfant et puis basta je peux aller faire mon truc. C'est une application, on doit rester à côté d'écrire. D'accord ? C'est important de rester à côté d'écrire. Moi j'adore ces écrits. Ça fait en 3 heures. Mais bref, je ne sais pas ce que c'est. Si tu n'as pas la tablette. Il faut la tablette. Il faut une tablette. Il faut une tablette. Une tablette Android. Ah, c'est un téléphone. Ah, le téléphone, c'est pas mal petit. Il y a des tablettes qui ne sont pas chères. Ouais. Ouais. Il y a même des bonhommes de neige où il neige après. Enfin, à chaque fois il y a une animation qui se passe et ça donne tout sens. Et justement, quand tu l'avais fait, tu étais à la formation ABC Boum, je me souviens, tu l'avais déjà dans le… Je l'avais déjà dans ma tête. Dans ta tête. Pourquoi tu n'as pas ajouté justement les sons de l'ABC ? Pourquoi je n'ai pas ajouté les sons ? Après, parce que ça va jusqu'aux lettres. Après, on a les lettres. Oui, après, j'ai les lettres. Parce que moi, ce que j'ai trouvé vachement bien sur justement ce… Oui, mais… C'est qu'on ne parlait plus d'une lettre. Moi, je sais que ça, ça a fonctionné tout de suite. Notamment avec l'idée, c'est que le fait de faire tout « schlack » avec le mouvement, tout d'un coup, je ne demandais plus un « P ». Et en ne lui demandant plus le « P », tout d'un coup, je m'apercevais qu'il y avait moins de résistance. En fait, pour moi, c'est quelque chose que les parents peuvent enseigner en plus. Je ne pourrais pas le mettre dedans parce que pour moi, ça fait partie de la méthode AVC. D'accord ? Oui, oui, bien sûr. Il y a une histoire d'honnêteté intellectuelle quoi. Je ne vais pas l'enrouler ça. Mais c'est ce que je ne trouvais pas aussi dans la méthode… Et puis, tu vois, je ne sais pas, par exemple, la harpe où ça descend. Oui. Si j'avais fait à chaque fois le même bruit, ça n'a pas tellement de sens. Oui, oui, oui. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut le faire en plus. Non mais voilà, moi, je trouve que ça reste un outil… Oui, tout à fait. Mais bon, pourquoi on ne peut pas renseigner vertical, horizontal, oblique, courbe, d'accord ? Comme le lion, comme les barrières, etc. Après, ce qui est intéressant, par exemple, pour les chiffres ou pour les lettres, c'est qu'en fait, c'est groupé par catégorie, vous pouvez choisir des couleurs différentes. Vous pouvez choisir, par exemple, des fleurs, c'est des fleurs rouges, encore, mais je peux choisir aussi des fleurs de toutes les couleurs. En fait, la même chose, je peux le faire… Après, j'ai aussi… je fais des feuilles. C'est des feuilles marques. Oui, il y a une application, comme ça. Oui, il y a une application. Si après, ça fait genre les étoiles, tu fais comme ça. Ah oui, oui. Il y en a des qui sont prêts, ils sont nus après nous, comme ça. Et tant que c'est très bien. Mais bon, les idées sont pour pouvoir les passer avec des voitures, et un peu de tout. Les poissons, nous, c'est qu'ils sont jolis. Les poissines, elles… Je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup… Il y a vraiment le choix, mais il s'agit à chaque fois de bien rester sur le train. Ah oui, tu ne fais pas rester. Et en fait, ça c'est que quand tu regardes… Tu fais comme moi les cinq. Un nièce. Un nièce. Un nièce. En train de croire, toi. En fait, la force de ça, c'est que ça apprend à l'enfant à répéter, mais à chaque fois de manière différente. J'ai une fois une petite fille, elle ne peut pas tout prix mettre la première lettre de sa prénom. Elle l'a fait, ça met là, quand tu arrives là. Mais à chaque fois, en utilisant ce genre de choses différentes. C'est qu'on va… Donc du coup, ça va… Améliore, on peut varier… Oui. Comment est-ce qu'on va décider ? Et le fait que ce ne soit pas… Enfin, kinesthésique comme le… C'est pas gênant pour… C'est kinesthésique, hein, parce que tu touches… Mais ce n'est pas les lettres du lui, on a dit qu'il peut faire ça, tu dis… Le M, je le fais dans les deux côtés, donc avec les deux verticales, et puis après, on va faire un V. Ou alors, on fait comme ça. Et ça, ce qui est important, c'est de montrer les deux côtés à l'enfant pour qu'il puisse après choisir ce qui lui convient le mieux. Et puis après, ce qui est sympa, c'est qu'il y a un mode libre où l'enfant peut vraiment... Alors, ça s'appelle, j'appelle ça un mode maîtresse, parce qu'en fait, on peut très bien, on va choisir un fond, un fond avec des poissons, je vais choisir d'autre façon. Et puis, je ne sais pas, je vais écrire, je ne sais pas, prénom Eva, par exemple. Voilà, là, j'ai écrit Eva, voilà. Ensuite, j'appuie sur ma petite flèche en haut. Voilà, j'appuie sur ma petite flèche et vous voyez, là, c'est écrit comme ça. Et donc, du coup, c'est un mode maîtresse parce que l'enfant peut écrire et moi, après, je recopie, et là, je recopie dessus. D'accord ? Et ça, c'est vraiment sympa pour les enfants, parce qu'on n'est pas obligé forcément d'écrire, on peut aussi dessiner des maisons, ou autre chose. Et j'ai des enfants qui m'ont fait des dessins fantastiques. C'est clair, ça développe aussi l'imagination et c'est vraiment super. Voilà. Donc, ça, c'est les outils qu'on utilise. Et en fait, on utilise les outils en travaillant sur les processus qu'il y a dedans. Donc, c'est des outils qui ne sont pas tellement scolaires, à part, vous voyez qu'il y a des outils, là, les trois, c'est des outils d'intelligence émotionnelle, reconnaître les émotions, apprendre l'empathie, gérer les conflits. Ça, ce sont des outils qui ne ressemblent pas trop aux scolaires. Même l'outil compté, vous avez vu une page, ça ne ressemble pas à des calculs comme on a à l'école. Mais, on va travailler, là, vous avez lire, compter, rédiger. Ce n'est pas un outil qui apprend à lire dans le sens de déchiffrer. Vous avez plein de méthodes de lecture qui sont géniales, qui déchiffent d'accord ? C'est un outil qui apprend à comprendre la lecture, parce que vous avez beaucoup de personnes qui savent déchiffrer, mais ils ne savent pas comprendre. Analyser plutôt ? Comprendre, comprendre. Dans la compréhension, il y a de l'analyse, effectivement. Donc, on va décortiquer une phrase pour pouvoir comprendre une phrase. Parce que pour moi, lire, la définition de la lecture, c'est comprendre, déchiffrer et comprendre. Ok ? Ce n'est pas à savoir des chiffres. Pour bien comprendre, est-ce que ça veut dire que reconnaître l'outil, reconnaître ses émotions, on le retrouve aussi sur la tablette ? Non, 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 non. Ça, c'est à part. D'accord. Ça, c'est à part. Vous avez par contre l'outil organisé qui se trouve aussi sur tablette. Ok. D'accord ? Donc, c'est un outil pour les émotions. Tu n'as pas à... T'as eu l'application ? Ah, ça passe par toute la formation. Oui, c'est ça. C'est vrai que je pourrais faire une formation statistique, parce que c'est vraiment... Ça, ça, tu as notre empathie, l'émotion. Voilà, voilà. C'est très bon à la maison. Si tu veux dire, juste pour cet outil qu'on a, voilà, c'est avec plaisir. Le module, c'est quelque chose. Alors, j'ai ça pour les plus jeunes et j'ai ça aussi pour les jeunes et les adultes. Donc, ils vont plus loin. Parce que là, on va reconnaître ses émotions, on va voir que les émotions de base. On va reconnaître ses émotions de base, plus la douleur, parce que ce sont les enfants, c'est aussi un ressenti. Et là, on va voir beaucoup d'émotions. On va vraiment décomposer des émotions. Mais on va surtout travailler là-dessus, sur les causes des émotions et comment enlever vraiment ces émotions. Encore, on travaille des émotions. Pourquoi les enlever ? Pour les enlever quand elles sont désagréables. Ah oui, c'est pareil. Oui, c'est pareil. Ils ont bien désagréables. Toutes les émotions sont bonnes, parce qu'elles nous renseignent sur quelque chose. Voilà. Mais comment travailler dessus ? Voilà. Quelqu'un qui est dans la tristesse, comment travailler sur la tristesse ? Oui, c'est ça. C'est géré. Arrive à les gérer. On peut très bien, l'émotion en elle-même, on ne peut pas l'enlever, je veux dire, elle vient tout de suite. Par contre, le fait qu'elle dure, qu'elle ne devienne pas un sentiment, ça, on peut travailler dessus. Vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui vous dit quelque chose de pas gentil, puis avoir de la colère, tout de suite, et on peut travailler sur cette colère pour l'enlever. On peut la garder. C'est une forme de résilience en fait. Tout à fait. Et dans l'outil gérer les conflits, que ce soit là ou là, on apprend beaucoup de la communication. Comment communiquer ? Oui, verbaliser. Comment verbaliser ? Je me suis beaucoup inspirée sur la communication non violente, mais avec des petits aminots, différentes choses pour que ce soit comme ça. Et puis avec des choses amusantes, avec des petits posters. Je ne sais pas si j'en ai un. On va passer le petit côté. Voilà. Ça, c'est par exemple une page de petit côté. Ça, c'est une page 30. Vous voyez, il y a déjà du volu derrière. Mais en fait, à chaque fois, il y a du sens. Il s'agit de reconstituer les gâteaux, d'accord, avec des parts. Mais on va travailler vraiment sur une notion de deux groupes avec huit. Vraiment en reprenant que huit, c'est le groupe de quatre. Et le groupe de quatre avec la constellation. L'outil organisé va travailler vraiment toutes les fonctions cognitives. Voilà. Si c'est par exemple une page de l'outil organisé, ça c'est une page 9, Organisé Junior. Où il s'agit, on a un nuage de points, il s'agit de trouver deux carrés parmi ces nuages de points. Donc là, ça paraît simple parce qu'il y a de couleurs. Mais après, à la page d'après, il n'y a plus de couleurs. D'accord ? Mais du coup, on va apprendre à reconnaître les caractéristiques, les carrés. Ce n'est pas du tout. C'est simplement de travailler au niveau de l'input. Ça n'a rien à voir avec la géométrie. D'accord ? L'outil comparer, ça ne va être que des images. Des images qui… ça peut vous paraître… Alors, les adultes peuvent rire tout de suite, mais beaucoup d'enfants ne rient seulement peut-être dix minutes ou une demi-heure après, quand ils ont compris pourquoi, qu'est-ce qu'il s'agit de faire. Donc, on va travailler à ce moment-là tous les concepts. Concept de poids, concept de taille, concept de force, concept d'effort. D'accord ? Et on va comparer critère par critère pour regarder ce qui est pareil et ce qui est différent. Donc, à chaque fois, c'est amusant. Donc, ça, c'est l'outil de reconnaître les émotions. Je les ai mis de l'exemple. Ça, c'est l'outil d'organiser plus. Donc, vous voyez, ça, c'est un niveau au-dessus. Vous voyez, des points. D'accord ? Vous voyez que c'est déjà beaucoup plus difficile. Bon, c'est à page 14 aussi. Ça, c'est les outils de niveau au-dessus. Non, il n'y en a pas. Où il s'agit où il y a un petit bonhomme qui se trouve dans une pièce, par exemple, et où il se trouve le fauteuil sur la position 1, par exemple. Il s'agit de se mettre à la place d'un homme qui est dans la pièce. Donc, ça, c'est un peu plus beau. Mais avec ça, on va travailler beaucoup ce qu'on appelle la férenciation. S'il y a ça et ça, alors qu'est-ce qui se passe ? Avec ça, j'ai même travaillé pour présenter les équations. Du coup, ça va tout seul pour présenter des équations. Parce qu'il y a un processus, il y a une chose qui manque et puis il y a deux autres. D'accord ? Ça, c'est un outil comparé de plus. Ça, c'est des outils de haut niveau des pouveilles de plus et des outils de haut niveau avec analyser, synthétiser pour apprendre à analyser la synthèse. Ça, c'est là aussi l'équation. C'est deux images qu'on complète, mais c'est une équation en fait. Je ne savais pas encore plus. C'est vrai. Mais je l'utilise aussi avec… Je travaille aussi avec des mots où j'ai un mot et un complet et il faut trouver la suite. Par exemple, quand tu fais conjugaison, je travaille ça et puis en application, on travaille les conjugaisons. C'est un outil qui est sympa. Je vais montrer même l'image ce matin. C'est que des images. C'est que des images et on va parler sur ces images et on va trouver des principes sur ces images. Par exemple, qu'est-ce que vous pouvez dire de ça ? Il s'enfermer lui-même. Il s'enfermer lui-même. Donc, on va travailler sur toutes ces fonctions cognitives qui sont déficientes. C'est facile de les voir là-dessus. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné chez lui ? Il n'a pas fait la porte. Il n'a pas fait la porte. Et pourquoi il n'a pas fait la porte ? D'accord ? Il n'a pas fait la porte, c'est le résultat. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il n'a pas fait la porte ? Et ça, c'est le processus. Enfermer lui-même tout seul. Alors, quel est le processus ? Il n'a pas planifié. D'accord ? C'est le gros truc, c'est la planification. Il n'a pas fait la porte. Voilà, tout à fait. Après, on peut travailler l'histoire de s'enfermer soi-même, l'histoire d'arriver à se sortir lui-même, parce que franchement, il est juste de finir. Là, vous ne le voyez pas, c'est marqué village à 22 km. Donc, d'appeler au secours, ça a beaucoup de sens. Donc, trouver des solutions. Quand j'ai des difficultés, il commence à faire nuit. Il commence à faire nuit. Bravo pour la temporalisation. Il va pleuvoir. Il va pleuvoir. Il va pleuvoir. Il est très lourd. Et en plus, il va se noyer. C'est que des images avec des petits personnages qui ont des fonctions cognitives déficientes. Donc, ça permet de présenter des fonctions cognitives déficientes aux jeunes où ils vont les trouver. Et puis, on va en tirer des principes même qui n'ont rien à voir avec des fonctions cognitives. Là, on a le sentiment, par exemple, de la responsabilité. Je suis responsable de ce que je fais. Je peux m'en sortir tout seul. Je peux trouver moi-même des moyens. Je ne suis pas toujours obligée d'attendre que les autres viennent m'en sortir de là, surtout quand c'est moi qui me souviens. Je peux trouver moi-même des moyens pour sortir. Franchement, c'est effray. Je ne sais pas si ça, il ne peut pas s'y passer. On peut demander par-dessus, un peu m'éliminique, si vous n'avez pas un souci. On peut parler d'anticiper, de plein de choses. Mais on peut parler aussi de qu'est-ce qui peut nous enfermer d'une manière virtuelle. Quels sont les enfermements qu'on peut avoir ? Quelles sont les barrières qu'on peut se mettre ? Quelles sont les limites qu'on se met nous-mêmes ? D'accord ? Et ça, c'est quelque chose qui est super important avec des personnes qui ont des handicaps. parce qu'elles sont souvent persuadées, parce que d'autres leur ont dit qu'elles ne sont pas capables d'eux. C'est des fausses croyances. Et du coup en travaillant là-dessus, elles se rendent compte qu'elles ont des fausses croyances qui les enferment, qui les empêchent de s'en sortir. Et ça, c'est un peu dans une conscience aussi qui revient, on n'est pas capables, on n'est pas capables, on n'est pas capables. C'est parce que les gens leur ont dit, je ne suis pas capable, je pense qu'effectivement les personnes n'y arrivent pas. Et donc voilà, ça fait ça à l'occasion du coup. C'est vrai que les parents me disent que tu n'es pas capables, que tu le dises, tu n'arrives à rien, moi j'entends mes élèves qui disent ça, et moi ils m'ont dit ça. C'est dur, mais c'est grave, parce que c'est des poursuites qui parlent, pour enlever ça c'est vraiment très difficile. C'est une catastrophe. J'ai calculé, il faut au moins dix, on appelle ça des strokes positifs, pour enlever un stroke negatif. Et après, il faut que ce soit quelqu'un qui ait la même autorité. Parce que c'est un enseignant qui dit quelque chose, si le parent dit le contraire, ça ne suffit pas. Donc il s'agit vraiment de trouver les strokes positifs. Les strokes. Les strokes. Les strokes. Les strokes. Les strokes. Ça c'est comprendre plus les émotions, ça c'est le niveau au-dessus, avec des émotions plus difficiles. Mais vous voyez qu'il y a des, là c'est par exemple une question sur l'ennui, à quelle occasion j'ai un ressenti de l'ennui, et après il y a une méthode de 1 à 4 pour arriver à surmonter ça, à identifier, identifier l'émotion, identifier la cause, identifier les besoins, et puis après travailler sur les besoins et trouver une action satisfaisante à l'émotion, avec des idées. Donc à chaque fois qu'on se s'est rendu compte, c'est le stress. Là c'est le stress, vous en êtes rendu compte, ça ne vous en a jamais. C'est l'ennui ? C'est celle d'à côté du livre, on voit bien ce qu'on arrive. Donc ça c'est gérer plus les conflits, donc avec, vous connaissez le nombre de Carman ? Ah, toi j'ai vu qui est l'artime. Donc avec un petit bonhomme que j'ai inventé qui s'appelle l'Assertif, qui justement permet de bien communiquer. Alors ça c'est un exemple d'une page, avec des exemples et il s'agit de trouver comment bien communiquer, quelles sont les phrases qui sont correctes. Donc il s'agit de comment est-ce qu'on fait pour bien communiquer, donc les principes de communication ne peuvent pas être. Le papier de toilette, c'est ça ? Tu me disais que je l'espère. Non mais il ne faut pas se rouler. Vous savez que moi j'ai besoin de m'amuser quand je vais aller. Oui, c'est bien ! C'est bien ! Mais c'est qu'on est aussi. Ah, aussi ? Bon, on est même du même bord. Quand on s'amuse, on travaille beaucoup mieux aussi. Nous on a du plaisir et les personnes s'amuse. Donc ça c'est le principe de mes outils, où on s'amuse en apprenant des choses. Oui, je vais apprendre à apprendre parce qu'on veut tout ça. Voilà, alors maintenant la deuxième partie, c'est comment mettre les centres en œuvre en classe. Oui, exactement. C'est d'accord ? Donc en œuvre en classe, moi je l'ai fait avec un… bon je n'ai jamais eu une… enfin aussi j'ai eu des classes de 36 élèves mais je ne pouvais pas faire la méthode parce que je n'avais pas le droit. Mais c'est là que j'avais vu les difficultés. Pour moi ça a été mon année, la dernière année que j'ai faite la plus difficile de ma vie en tant qu'enseignante parce que je voyais les difficultés des élèves, je comprenais les difficultés des élèves et je ne pouvais pas y remédier. C'était quelle classe là ? En terminale. Oui, c'est ça. C'était ça en tant qu'enseignante. Voilà, donc la dernière année c'était 36 élèves et je ne pouvais pas y remédier que j'avais mon programme à faire et ça pour moi c'était extrêmement frustrant. C'est pour ça que j'ai arrêté après. Je préfère travailler après avec les personnes et puis les aider à monter. Et donc, mais alors avant c'était bien confortable mais avant je me disais que l'enfant il n'a qu'à travailler. Oui, il n'y a pas le choix, il faudrait des professeurs pour ces élèves-là parce que sinon ils n'ont pas... Oui, bien sûr. La plupart des enfants, c'est des enfants qui apprendraient tout seuls aussi, je veux dire, je ne me sentais pas franchement indispensable. Donc, et des fois il y a des élèves qui apprennent bien mieux, c'est encore, enfin ce qu'il y a aussi. Par contre on devrait être là pour des enfants en difficulté relation. Voilà, et c'est ça qu'on n'a même pas l'occasion de le faire. Alors après j'ai travaillé avec l'association avec mes enfants, avec beaucoup de jeunes, donc j'avais une dizaine de jeunes, donc je pense qu'il n'y a pas l'effectif que vous avez. D'accord ? Alors ce que j'ai fait, moi, et ça, ça peut peut-être vous aider pour l'école, j'ai associé les enfants précoces et les enfants en difficulté relation. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que les enfants précoces, déjà il n'y a pas d'école pour eux, c'est très rare les écoles qu'il y a. Et puis les difficultés des enfants précoces c'est qu'ils fonctionnent tellement vite qu'ils ne prennent pas conscience de leur manière qu'ils utilisent pour réfléchir. Je me souviens une fois ma fille, elle est venue en pleurant, elle est venue en CN2, je dis qu'est-ce qu'il s'est passé, elle dit « mais j'ai tué ». Je lui dis « ça n'a pas réussi, toi, elle avait un devoir ». « Si, si, j'ai réussi, mais je ne sais pas comment je le fais pour y arriver, le maître m'a demandé comment je le fais, je sais, je ne sais pas ». Elle était paniquée, elle n'a pas pu justifier, vous savez, c'était un tableau de proportionnalité, le maître avait dit « multipliez par deux » comme ça, et en fait elle, elle l'avait fait dans l'autre sens, elle avait compris que c'était proportionnel pas seulement de ligne à ligne mais aussi de colonne à colonne. Et ça, c'était dans sa tête tellement vite qu'elle ne savait même plus qu'elle avait fait des proportionnalités de colonne à colonne. Donc le fait que je lui explique, ça l'avait vraiment rassurée. Alors elle et puis avec d'autres, je les ai mis dans le groupe avec des enfants en difficulté et leur rôle, parce que des enfants en difficulté, ils ne savent pas les stratégies à utiliser, ils mettent du temps, et des enfants précoces, ils ne savent pas non plus quelle est la stratégie qu'ils ont utilisée. Ils ont le résultat mais ils n'ont pas la stratégie. Et donc comme je travaille sur les processus et comme je leur ai dit « moi je m'en fiche que vous trouviez par exemple avec les points que vous trouviez où se trouve le carré, moi ce que je veux c'est savoir comment vous avez fait pour y arriver ». Du coup, les enfants précoces, j'associe les enfants précoces avec des enfants en difficulté, ils étaient obligés d'expliciter leur raisonnement. Donc de trouver, et du coup ça donnait du sens parce qu'ils voulaient aider leurs copains mais ils n'avaient pas le droit de dire où mettre comment reviver les points par exemple. Donc ils étaient obligés d'expliciter leur raisonnement. Et donc du coup, tout le monde en profite tellement. Et les enfants en difficulté et les enfants précoces. Donc ça je pense que ça c'est vraiment la clé. Et vraiment de dénouer les choses en parlant des processus. Donc moi j'ai une amie qui travaille au Canada dans une école, ils font des choses formidables. La première oeuvre, il travaille sur un outil. Il y a un enseignant qui travaille sur un outil. Et ensuite il va tirer un principe. Et il le dit à tous les enseignants. Voilà on a travaillé ce principe-là, ou cette fonction cognitive-là. Il demande à tous les enseignants d'appliquer cette fonction cognitive, que ce soit en maths, que ce soit en français, que ce soit en anglais, que ce soit en histoire, que ce soit en biologie. Ils s'arrachèrent pour introduire ce principe-là dans leur enseignement. On peut toujours introduire, il y a toujours du monde. Du coup ça cristallisait les chevilles. Et l'enfant voyait l'immunité. Même en sport on peut l'utiliser. J'ai visité un centre en Angleterre, il y avait un kiné, il y avait tous les trucs, la planification, on peut très bien le faire en sport. D'accord ? Puisqu'en fait on peut décliner les fonctions cognitives dans toutes les intelligences. Ça va ? Et donc du coup ça se fait très très bien en groupe. Alors en groupe, ce qu'il y a de bien aussi quand on travaille avec les outils, c'est que comme on travaille sur les stratégies, chacun va dire les stratégies qu'il peut utiliser. Et il y a une dynamique de groupe qui est beaucoup plus intéressante que quand on travaille en individuel. Alors quand, évidemment, moi je travaille des fois avec certains enfants qui ne pourraient pas être intégrés à un groupe. Ils ont de telles difficultés, de l'autisme profond, pour aller pour aller en profiter. D'accord ? Mais à partir du moment où il y a un petit peu de socialisation, là c'est profitable. Euh, vous ? Oui ? Non, je comprends. Et des enfants qui ont vraiment des grands problèmes d'attention, justement, et comment on gère ça en groupe ? Parce que justement le groupe c'est compliqué pour les indirisser. Pour les indirisser ? Pour les indirisser. 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 Pour la focalisation. C'est ça ? Pour la fin, je veux dire. C'est sautique. D'accord ? Et puis du coup ça va les remettre. Mais la clé ça va être le sens. Oui. Donner une médiation de sens pour accrocher les enfants. C'est ça. Parce que vous avez beaucoup d'enfants, alors je discute avec les parents à 18, mon enfant il a vraiment des gros problèmes de focalisation. Il ne se concentre absolument pas. Sauf s'il est sur la tablette, sur un jeu, il peut jouer pendant trois heures. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de problème de concentration général. C'est un problème de concentration sur un point frécif. D'accord ? Et donc vous aussi, si ça ne vous intéresse pas, vous écoutez un discours qui ne vous intéresse pas, vous décrochez. D'accord ? Ça ne passe pas à l'extension. Donc en fait, dans toute notre manière de faire, notre critère de médiation, c'est aussi la réciprocité. Comment on fait pour que les enfants interagissent ? Ce n'est pas juste moi qui vais parler et puis ils vont faire les choses. Il y a une interaction constante. Donc du coup ils sont plutôt mobilisés. Même en groupe. Moi en groupe, je suis en seconde, première terminale. On travaille beaucoup en groupe dans cette école. Et l'autiste aussi qui est arrivé, il s'y sait, parce que j'ai une femme à banque, voilà. Et on essayait de trouver ce qu'il allait apporter. Donc quelles sont tes compétences, qu'est-ce que tu sais faire et qu'est-ce que tu vas pouvoir en rapporter. Et lui il se disait, moi je sais, qu'est-ce que je fais là, enfin je ne vais pas intéresser ces personnes, voilà. Et en fait, on avait trouvé quand il était sur l'ordinateur et qui tapait très très vite, c'était lui qui devait justement… Un compte rendu. Ouais, le compte rendu, c'était… voilà. Donc là il était excellent. Et en fait, même après ce qu'il disait, on voulait jouer Benjamin, parce qu'il n'a pas tout mobilisé, il y aura zéro faute en plus, voilà. Et du coup, c'était bien parce qu'il avait trouvé son rôle. Je vous ai donné une expérience de mon fils, quand il a trouvé son rôle dans le groupe. Quand il a été intégré en collège, je demandais si c'était pour la cinquième, en fait il intégrerait petit à petit les matières. Et alors en cinquième, je me demandais comment ça se passait en maths, pour voir s'il pouvait aller. Et les élèves me disent, oh c'est vraiment le souk, c'est la foire. Ce serait bien que Nicolas vienne, comme ça on se calmerait. Parce qu'il savait que Nicolas ne supportait pas le bruit. Et donc dès que Nicolas venait, par égard pour lui, il se calmait. Et du coup, c'était vraiment quelque chose de génial quoi. Ça profitait à tout le monde. et du coup de feu, j'ai encore fait le bruit. Sous-titrage ST' 501